Et c'est à tout le monde, c'était Azure Recuperation, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 70 de notre aventure 100% sur The Legendas Zelda Breath of the Wild. J'espère que vous allez bien, évidemment, avant de normal, toujours. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons fini, enfin, nous avons, au cas où, fait quelques quêtes secondaires dans notre relais. On était rendu au relais déjà miné. On avait, du coup, commencé à explorer tout simplement le pont de Cocorico avec un tout petit peu du lac Célia. On était juste tous descendus dessous le pont et on n'avait rien trouvé, enfin, si, un coffre-là avec des trucs en plus et plus des caisses avec des flèches et tout ça. Et du coup, dans cet épisode, il faut impérativement visiter le fameux relais, les amis, il faut visiter ce fameux relais, ce fameux relais, ce fameux lac. Et du coup, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. On va le laisser tranquille, lui, et écoutez, on va directement créer, vu que pour le moment, on n'a pas vu de radeau. Ah, mais putain, ah, ils font mal, ces bâtards. On va vite se casser d'ici, hein, ok. Et vu que la pluie arrive, en plus, ça va nous handicaper plus qu'autre chose, hein, je vous le dis. Pour le moment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien, donc on continue toujours notre progression sur le lac Célia et sachant qu'il commence à pleuvoir, c'est bien. Putain, je suis sûr. Alors, du coup. Toujours à la recherche des coffres, perdu. Toujours rien. Hop, on va, on va, on va, tout simplement, s'upgrade de trois. De trois plateformes. Donc là, oui, il pleut. Donc c'est pour ça qu'on tombe. Après, il fera un peu plus nuage, donc il n'y a pas de souci. Enfin, il fera un temps un peu plus clair. Donc pour le moment, il n'y a aucun coffre. Il n'y a zéro coffre. Ce qui m'étonne, c'est que là-bas, il y a des, comment ça s'appelle ? Il y a des trucs, donc, enfin, il y a un sol, donc peut-être qu'il y aurait un coffre là-bas, j'en suis pas sûr. Non, il n'y a pas de coffre, hein, ici, on est bien d'accord. Il n'y a clairement pas de coffre. Alors du coup, bah, écoutez, on n'a pas le choix, hein. On continue notre avancée sur ce fameux lac. Hop, on va avancer toujours deux, trois. Voilà. Du coup, Polaris. Polaris, Polaris, Polaris. Il y a toujours rien à détecter. Ok, oui, ça détecte de très loin, donc même s'il y aurait un truc assez loin, on l'aurait détecté. On va s'avancer de trois. Sachant que par contre, ici, je pense qu'à mon avis, il n'y aura pas le choix. Eh bien, alors ? Et là, il n'y aura pas le choix, il faudra... Ah, mais non, il y a même encore une Noa Korogu là-bas, c'est bien. Mais il n'y aura pas le choix, il y a plein de choses. Alors, au cas où, il n'y a aucun coffre à l'horizon, aucun coffre à l'horizon, zéro. Zéro misérable coffre, enfin, il n'y a aucun coffre, quoi. C'est dommage, c'est dommage. Donc, on continue toujours. Sachant qu'il y a une Noa Korogu là-bas, au cas où les rochers, c'est des Noa Korogu, c'est pour ça que je le sais. On sait qu'à chaque fois qu'il y a ça, il y a des rochers à côté. C'est une Noa Korogu, donc, il n'y a pas de mystère. Vous savez qu'en jetant ça, ça marche ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On tentera, mais pour le moment, il n'y a rien du tout, en fait. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Donc, écoutez, on continue, on continue. Donc, évidemment, ça risque d'être un épisode pas très passionnant, vu que c'est l'exploration encore, mais c'est comme ça, le jeu, c'est de base de l'exploration. Et même si on ne le faisait pas maintenant, on l'aurait fait bien plus tard, et c'est plus handicapant de le faire plus tard que de le faire maintenant. Parce que maintenant, on découvre un peu plus le jeu, on essaie aussi de se faire à la manette, tout simplement. Et du coup, du coup, voilà. Alors, du coup. Je ne sais pas s'il peut y avoir des coffres là-bas, donc on va en ir à voir, tout simplement. Par contre, ça, évidemment, je pense que vous vous imaginez qu'il faut faire ça. Presque. Donc, il faut s'avancer d'un bol de cul. Voilà, comme ça. Je l'ai eu. Yes ! Ça fait longtemps. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé dans Korougou. Cette petite noix vous a donné un Korougou, c'est un peu fort, mais il paraît qu'elle trouvait beaucoup pour très bonheur à la revoyure. À la revoyure. Par contre, il n'y a pas de noix de Korougou là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, il peut y avoir une noix de Korougou là-dessous ? Je préfère... C'est vraiment un crétin, qu'on peut vraiment se faire pigeonner. Ouais, rien du tout. Alors, du coup, toujours avec Rionis, on va aller là-bas pour savoir s'il n'y a pas un coffre. Ah ! Vous avez vu, est-ce qu'il y a... Il y a des Génuphars. Ça veut dire qu'il faut sauter à un endroit. Mais on peut sauter comme ça. Donc, écoutez, on va le faire. Oh, fuck. Il m'a détecté. Boum. Ouais, vaut mieux le tuer maintenant, parce que... C'est la pire connerie à faire, ça. Du coup, toujours. Hein, toujours. Oui, au cas où on va tricher sur le seau. On va un peu tricher sur le seau, mais... C'est comme ça, hein. On peut... Ce jeu, on peut faire... On peut récupérer les choses tellement de manière que... Ça en devient très... En fait, vraiment, c'est un jeu tellement libre sur ce qu'on peut faire. C'est fou. C'est un jeu très, très libre, en fait. C'est incroyable comment ce jeu arrive à être comme ça, en fait. Bon, je crois que j'étais un peu trop... J'étais pas très long. Enfin, j'étais pas très... Au contraire, j'étais un peu trop long, je crois. Voilà, comme ça. C'est parfait. Merde. Ne vous inquiétez pas, on peut... On peut y arriver. Faut juste plonger, en fait. Voilà. C'est bon. Et poum ! Non, il fait que tu m'as trouvé. Nous, un corugou. Cette petite note que vous a donné un corugou, c'est un peu fort, mais il n'est pas qu'il a trouvé beaucoup. Portrait m'honneur à leur voyure. À la revoyure. Bien ! Alors, du coup... Euh... Bah... Du coup... Pas le choix. On va aller sur le côté le plus large. Je connais le plus large, ça serait lui. Pour savoir si, un, il n'y aurait pas des coffres. Mais même, honnêtement, je pense qu'on l'aurait détecté depuis longtemps. Même s'il serait collé à la paroi de droite. Parce que c'est vraiment des trucs à lequel on le voit, quoi. Par contre, ça, je dois bien récupérer. Merci. Euh... Du coup, ouais, on l'aurait quand même détecté, hein. Je pense qu'honnêtement, c'est juste qu'il y en a... Putain, quel con. Il y en a juste pas tout court, en fait. Il y en a juste pas tout court. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il y en a vraiment pas, quoi. C'est mystérieux, tout ça. D'habitude, il y en a tout le temps dans les glons cours d'eau, comme ça. En plus, je m'attendais qu'à en avoir au moins 5 ou 6. Mais là, rien du tout, quoi. Rien du tout. Après, ils annoncent de la pluie, donc... Ce serait un peu con de le faire pendant qu'ils annoncent de la pluie. Vous trouvez pas ? Voilà. Du coup, on peut toujours, hein, mais... Honnêtement, ça sert à rien, en fait. Le problème, c'est que... Ça détecte très... Enfin, pour même, non. C'est pas un problème, du coup. Et ça détecte de très loin. Donc, même s'il y aurait eu un truc de très loin... Ça les aurait détectés. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok. Bien. Hop. On peut toujours voir, hein. De temps en temps, ça tient ça. Ça fait pas de mal. Putain, quel... C'est qui qui m'envoie mon truc ? Aïe, 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 aïe. Putain, quel abruti. J'ai pas équipé de bouclier. Merde. Je vais pas y arriver, je crois. Putain, en fait, je suis à une distance où le truc ne peut pas me toucher, en fait. C'est ça qui est fou. En fait, je crois que j'ai réussi à faire une sorte de bug involontaire, en fait. Une sorte de bug involontaire, en fait. Merde. Merci. Je l'ai enfin eu. Euh, du coup... Bah, on passe sous le pont, mais cette fois-ci à gauche. Donc, on a été à droite, on a vu qu'il y avait rien, enfin, à part sous le pont, mais il y avait sinon rien, rien au niveau de la mer, ni rien. Et on ira voir aussi s'il y aurait peut-être une possible noix courgoût de sous-pont, dans la partie de gauche. On va voir, on va voir. Du coup, là, je vais activer le polarisme, même si honnêtement, on l'aurait détecté de très loin, comme je vous le dis. Les coffres, vraiment, on les détecte très loin. C'est fait pour, en fait. C'est fait pour qu'on détecte de très loin. Donc, même s'il y aurait un truc ici, à mon avis, on les aurait détectés. Donc, on va, du coup, on va faire le reste du lac, il n'y a pas le choix. De toute façon, comme je vous ai dit, ça va être un épisode de full exploration du lac Célia et tout. Sachant qu'en plus, le courant est très très fort, donc il commence à être de plus en plus fort. Est-ce qu'il y aurait un coffre ? Ah ! Là-bas, vous avez vu qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas où il est, mais il y a quelque chose. Donc, on va aller voir. Enfin, notre premier coffre sur la mer. Bah, putain. Ça faisait... C'était long à trouver. C'était très long à trouver. Allez, hop. Ah non, ce n'est pas un coffre. C'est quoi ? Ah, mais c'est un truc. Mais what the fuck ? Par contre, ouais, moyen, quoi. Eh oh. Merci. Sérieusement, ce n'est pas un coffre, ça ? Sérieusement. Ah, par contre, il y a un coffre à côté. On l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Je regarde ce qu'il n'y en a pas, peut-être d'autres. Bon, au moins, il y a notre premier coffre souterrain. Du coup, ça me rassure un petit peu, quoi. Sur le fait qu'il y a des coffres dans ce jeu, quand même. Surtout sous la mer. En fait, faire ça pour rien, du coup, ça me fait chier. Et là, du coup, ça veut dire que je n'ai pas fait ça pour rien. C'est bien. Alors, du coup, on va tout casser. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, c'était là. Mais on va voir. Oh, non, non. Je veux juste que ça soit à côté. Et qu'on l'explose. Merde. Abruti. J'aimerais juste réussir. Explose. Putain. Ça me gonfle. Merci. Par contre, du coup, ça, j'aimerais pas les perdre, les items. J'ai vraiment fait ça. T'es sérieux ? Oh, c'est hardcore, là. Par contre, honnêtement, c'est vraiment très hardcore au niveau des touches. Parce que, du coup, je ne sais pas où appuyer. Et du coup, je lance toutes mes armes au pif. Et si je me noie, ça ne va pas enregistrer. Et ça va délaître l'arme. Putain. Je vais faire la connerie. D'accord, je n'aurais jamais dû faire ça. Ah, c'est pas évident, je vous jure. Aïe. Rends-moi mon arme. Eh ouais, mais putain. Ah bah là, je crois que c'est trop bas. Finalement, je crois que dans l'eau, c'est un peu trop bas. Non, c'est bon. C'est con ce système, là. Oh putain, je ne m'en souviens plus. Oh, je ne m'en souviens plus des touches. Je confonds tout, les amis. Je confonds tout. Je confonds toutes les touches. C'est pas évident. C'est... Oh, bah, enfin. Deux coffres, déjà. Déjà. Oh, en plus, c'est un beau coffre. C'est un très beau coffre, les gens. Les gens, c'est un très beau coffre. Oh, putain de ta mère. Bien, bah, écoutez. On y va. On progresse dans ce fameux lac. De toute façon, écoutez. On n'a pas fini. Sachant qu'au cas où, on en est où du lac ? Hum, après, ça sera juste des petits trucs, donc ça ira un peu plus vite. On va juste avancer encore de quelques trucs, parce que... Je fais un arc de cercle, c'est normal. C'est juste pour savoir si... Est-ce qu'il y a des choses vers là, quoi. À votre avis, est-ce qu'il y a des choses vers là ? Là, on les aurait détectées, donc c'est ça le problème. Il n'y a rien. On est bien d'accord que là-bas, même s'il y aurait un coffre, ça le détecte pas. Ça le détecte. Oui, donc ouais. Donc, en fait, s'il y aurait un coffre ici, ça l'aurait détecté. Ça me rassure. Alors, du coup... Du coup, du coup... Merde. 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 En plus, ils ont zol la pluie. Eh bah, putain. On n'est pas aidés, hein, dans ce jeu. On n'est vraiment pas aidés. Ça, je peux vous l'assurer qu'on n'est vraiment clairement pas aidés. Oh là là. On n'est pas aidés du tout. Du coup, on regarde où il y a un coffre. On scrute l'horizon. Et il n'y a aucun coffre. Zéro. Vraiment nada. Bah, du coup, c'est reparti. Bon. Au moins, ici, ça veut dire qu'il y aurait eu... Il y a eu... Oh, c'est bien ça. Il y a eu... Une noix Korogu. Deux noix Korogu, même. Avec le Nénuphar. C'est bien. Au moins, on ne l'aura pas fait pour rien, on va dire. Mais... Du coup, voilà. Et du coup, là, je vais... Je vais... Polaris. On regarde autour. On regarde bien autour. Oh, la chute de l'eau, là-bas. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, là, il n'y a rien du tout. On est bien d'accord. Là, il n'y a strictement rien. Je pense qu'honnêtement, là-bas, il y a le radeau. Je ne veux pas diffirer, mais... Ou peut-être qu'il est en haut, mais honnêtement, je pense qu'il y a le radeau pas très loin. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Et même s'il y aurait eu un coffre le plus bas profond... Enfin, le plus bas niveau de ce lac, on l'aurait quand même vu. Ça détecte que ce soit en hauteur ou en largeur aussi loin. Et ça m'étonnerait que le lac est aussi profond de ce que le jeu veut nous donner en exemple, quoi. On regarde toujours, hein. On regarde toujours s'il n'y a pas de coffre. Et il y a zéro coffre. Zéro, 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 quoi. C'est la tête à toto. Pas du tout. Bon. Bon, ça va, il y en a eu un, au moins. Il y a eu un et deux noix korogu. C'est déjà bien. Il ne faut pas y en avoir 50, mais... Et bon. C'est dommage, je trouve aussi le lac un peu vide. Ils devraient mettre un autre... Ils auraient dû... J'espère que dans le 2, peut-être qu'ils feront s'ils remettent de l'eau. Enfin, si on va dans la carte d'Hyrule. Au niveau des poissons, est-ce qu'ils pourraient mettre des poissons un peu plus divers ? Genre, mais pas que des poissons. Et pas que des monstres aussi. Style... Style, je ne sais pas, des... Des piranhas. Je ne sais pas s'il existe dans ce jeu, mais... Des piranhas, ou... Ou même, voire plus, par exemple, des requins, ou quoi que ce soit. Des monstres qui nous attaquent aussi dans l'eau, quoi. Ça serait bien. Et c'est un taux de spawn, ça serait bien. Comme ça, au moins, on sait que... Parce que des requins, il n'y en a pas tout le temps, par exemple, dans la vie. Du coup... Ok. Bon, le poisson, ce n'est pas grave. Là, c'était les matériaux de monstres, les trucs les plus importants à récupérer. Du coup, Polaris... Pour le moment, il y a zéro coffre. Il y a vraiment zéro coffre, donc... On avance, sachant qu'on est vraiment bientôt arrivé à la fin du lac. Et on n'aura pas le temps d'explorer le pont, mais au moins, ça serait bien d'en finir avec ce fameux lac. Enfin, c'est pas... Oui, c'est un lac, toujours. Ah, il était là, le radeau. Il était là, les amis, le radeau. Bon, je m'en doutais, mais bon. De toute façon, pour le peu qu'on en a utilisé, ça n'a pas... Ah ! Là, il y a un coffre. Étrangement, quand je dis qu'il n'y a pas énormément de coffres... C'est vrai, il n'y a eu que deux coffres, du coup, sous l'eau. C'est pas non plus... C'est pas non plus mort d'homme, quoi. Enfin, je veux dire... Par contre, on va voir si ça le détecte vraiment bien de loin. Je suis là. À votre avis. Je vais juste casser. Je me permets de casser celui-là. Ouais, ça le détecte de loin. Donc, même s'il aurait été à l'autre bout de la... Ça va. En fait, finalement, ça va. Ça me rassure. Ok, ok. Du coup, on va s'avancer de deux blocs à partir d'ici. Pour le récupérer. Ok. Ok. C'est un peu trop loin. Mais bon. On se rapproche au fur et à mesure. Allez, normalement, c'est bon. Il est là. Ouais, on peut le choper. Est-ce que c'est un bon coffre ? Oui, c'est un très beau coffre, même. Ils auraient quand même dû mettre un autre style pour ces coffres-là. Un style de coffre marin, comme il y a dans Zelda Wind Waker, par exemple. Ça aurait été bien au Phantom Hourglass. 10 flèches en bois. 6 flèches d'utilisation courante sont fabriquées à partir d'un bois solide. Et aussi, mettre un conteneur un peu plus logique dans le coffre. Parce que des flèches égarées dans l'eau, comme ça, dans un coffre, c'est pas logique, quoi. Mettre des trésors, par exemple, ça serait bien. Qu'on peut soit revendre, soit, par exemple, en récupérant une certaine. Donc, ça permet de faire une quête secondaire et d'obtenir un truc un peu plus puissant. Enfin, c'est une hypothèse quand je dis ça, mais j'aimerais bien. Oh, à droite ? Oh. Oh, à droite, il y a du truc. Sachant qu'à droite, en plus, non. C'est pas notre zone à droite. C'est clairement pas notre zone à droite. On va aller jusqu'au fond, mais c'est clairement pas notre zone à droite. Oh, putain, il y a un ennemi à la con, là. Ça va me faire chier. Attendez, il n'y a pas le choix. Là, il faut vraiment descendre. Voilà. Alors, du coup, toi, mon con, tu vas dégager. Par contre, je me permets de récupérer ces matériaux, parce que ça, c'est précieux. Oh là là, c'est con. J'appuie sur le bouton, il veut même pas. C'est le jeu qui commande, quoi. Eh oh, tu montes ou tu montes pas ? Eh merde. Bien. Polaris. Ah, il y a un coffre ici. Il n'y a aucun coffre à haute part. Donc, déjà, il y a un coffre ici. Enfin, ça fera trois coffres, du coup. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On va pas rendre méga trop loin, quoi. Et après, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter, du coup. Parce que, honnêtement, ici, c'est pas notre zone. Donc, on s'en occupe pas. C'est vraiment pas notre zone. On s'en occupe. Royallement pas. Alors, du coup, il est où le coffre ? Il est là, sa femme, le coffre. Va-t-il y avoir des... Enfin, va-t-il y avoir des bonnes choses ? On n'en sait rien. Rubis violet, 50 rubis. Ça veut dire violacé, il lumine votre visage. Bon, c'est un peu plus logique. Un peu... C'est un peu plus précieux. C'est beaucoup plus logique. Par contre, du coup... Ah oui. C'est bien gentil, il me demandait d'aller en haut, mais... Parce que le problème, c'est qu'il faut aller en haut aussi pour visiter le lac. Donc, j'aimerais bien faire ça dans cet épisode, quoi. J'ai pas envie de gaspiller. Enfin, de gaspiller. C'est pas gaspiller, mais de faire un autre. C'est la merde, ici ? Non, 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 non. Je te laisse tranquille. Je veux juste partir. On va escalader cette grosse corniche. Y'a pas d'appui. Y'a pas d'appui, ici. Y'a pas d'appui, non, mais sérieusement. Non, mais sérieux. Y'a pas d'appui. Si, y'a une appui, là. Y'a un appui. Non, y'a... Ouais, si, y'a une... Non, à gauche, y'avait un petit appui. Oh, mais non. En fait, le problème, c'est que... Oh là là. Ça va être là, merde. Pourquoi escalader ça ? Oh, merde. Y'avait un appui... Oh, on l'a vu. On l'a vu. Si ça tombe... On va tomber, j'en suis sûr. Donc, on va mieux forcer le... Attendez, attendez. Oh, putain. Ça va, on est pas descendu trop bas ? Ça va, ça va, ça va. Oh là là, c'est quoi cette fameuse caverne sous-terraine qu'il y a dessous, là ? Mais sérieusement, c'est logique, ça ? Merde. Oh là là. Y'a une putain de caverne sous-terraine en dessous ? Je pense pas qu'on puisse y aller pour le moment, mais... Oh, par contre, on va pas l'attirer, lui, hein. Vraiment, on va pas l'attirer. On va juste monter tranquillement. On va juste monter tranquillement. Oh, honnêtement, je pense qu'au-dessus de ses piliers, y'a bien une noix de Corugo à quelque part, et, hein. Honnêtement, je... Ça pue la noix de Corugo à quelque part, mais bon. Pour le moment, on s'en soucie pas. Oh oui. Je me pose délicatement. Et on repart. Ah, y'a un autre appui. Y'a un autre appui. Oh, y'a des rochers. Ah. Ah, d'accord, une noix de Corugo. On l'avait pas déjà fait, ça, là ? Non, pas du tout. Mais bon, on va pas la faire, c'est pas notre zone, hein. D'accord. C'est clairement pas notre zone, donc, on dit non. Ah, oui. Allez, du coup, on grimpe. Il faut impérativement... Allez au-dessus, là où y'a le lac. Voilà, ici. Est-ce que, à votre avis, est-ce que je monte pour rien ou je monte pas pour rien ? Je monte pour rien. Hein, je monte pour rien, en fait. Je vous jure, je monte pour rien. À part, peut-être, il y a peut-être un truc au-dessus, peut-être, ici. C'est notre limite. Non, même pas. Y'a rien, en fait. Y'a rien du tout, les gens. Y'a rien. Y'a rien, mais zéro, quoi. Bon, bah, écoutez, les amis, faut s'arrêter là, hein. Je pense que... Je vais pas épiloguer pendant l'illustre. Moi, je vais m'arrêter là pour ce fameux épisode numéro 70. Les amis, pour l'épisode 71, le programme, c'est tout simplement l'exploration de l'heure. Vu qu'on est là, autant y aller. Et une chaîne de Bonuru, donc on va explorer toute la chaîne de Bonuru, tout simplement. On va tout explorer. Et une fois qu'on aura affaire, alors, au cas où, ça, on l'explorera, vu que ça fait partie du village Cocoréco, ça, on l'explore pas. Par contre, on explore vraiment l'intégralité de ce chemin, parce que c'est long. Et après, tout simplement, il faudra pas oublier que, ici, donc, je vais mettre un petit truc pour me rappeler. Limite, je vais mettre ici qu'il y a une note de Korogu, comme ça, enfin, un note à Korogu. Comme ça, au moins, je sais que, ici, il faudra que j'y retourne avant le village de Cocoréco. Mais, ici, donc, la prochaine fois, on explore, en tout cas, on commence à explorer tout ça, sachant que c'est très grand. Mais, normalement, ça risquerait de vous prendre, au moins, peut-être, une vidéo entière, je pense, honnêtement. Et, du coup, voilà, une fois fait, on ira, tout simplement, visiter les hauteurs de Nariasha. Voilà, Nariasha, je crois qu'ici, j'ai pas si il y a une... Ici, je crois que j'avais fait, hein, non, j'avais pas fait ici. Faudra également que je visite ici, en fait. Les plaines de Sa'al-Sa, et, évidemment, on nous retourne... Enfin, et on retournera au pont de Cocoréco. On explorera le pont de Cocoréco, bien sûr. Et, on explore... Et, enfin, et on fera, du coup, enfin, on explorera le chemin. C'est-à-dire, explorer le chemin. Ici, on explore tout ce qui est là, là, les petits trucs comme en hauteur, là. On regarde un peu tout. Et, par contre, ici, on visitera le chemin, ici, par exemple, tout ça, tout le contour, en fait. Tout là où on n'est pas été, on explorera quand on attaquera le pont de Cocoréco. Et, sachant qu'il faut absolument pas oublier, mais il y a aussi un noix Korogu, ici, qu'il faut récupérer. Et, du coup, voilà, ça nous fait pas mal de petites choses sympathiques à faire pour la prochaine fois. On progresse dans le lieu, bon, ça prendra, autant que ça prendra. Honnêtement, j'estime à l'épisode, au moins, honnêtement, j'espère qu'on sera pas ici à l'épisode 81, mais normalement, si tu se passes bien à l'épisode... À l'épisode... Oh, oh, putain. C'est une autre corniche, ça, non ? Oh là là, c'est une autre corniche, non ? Oh là là, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Sachant que là-bas, il y a un camp. Faut regarder un peu, il faut être attentif. Votre avis de le camp, il est intéressant de le faire quand ? Justement. Ah, hein ! On dirait qu'on y sera quand on passera là, donc, en fait, limite, ici, je l'explorerai quand on passera ici, tout simplement, c'est tout. Mais, bon. Et, du coup, oui, comme je vous ai dit, normalement, même pas à l'épisode 80, on sera déjà rendu au village kokoreko, on explorera, on fera toutes les quêtes et tout ça. Sachant que, du coup, une fois fait, donc, on ira, tout simplement, ben, tout simplement faire notre boucle, parce que, au cas où, je vous ai prévu, j'ai prévu un chemin, déjà, je vais faire, tout simplement, ici. Donc, pour la troisième zone qu'on débloquera, ça sera ici. Après, ça sera ici, donc, quatrième zone. Cinquième zone, non, attendez, attendez, tac, 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 non, j'ai rien dit, donc, ici, ça sera la dernière. On explorera l'intégralité des zones, ici, donc, on fera ici, 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 là. Donc, on a bien fait, déjà, avec le lac qu'il y a, donc, ça va aller très vite. Et ici, un dernier, et on fera, évidemment, l'ultime, vu que ça mène vers le boss final, ici. En tout cas, on verra ce que cela donne, et on verra le temps que ça prend, sachant qu'il y a des grandes zones, ça me fait peur, donc, on verra vraiment le temps que ça prend. Moi, en tout cas, je m'arrête ici pour l'épisode 70, on verra quand on y sera, l'épisode 80. Enfin, j'espère, honnêtement, il serait assez rapidement, parce que, au cas où, maintenant, ce let's play va prendre une place un petit peu plus importante sur cette chaîne. Vu que c'est, au cas où, un let's play fil rouge, donc, il faut impérativement l'avancer, sachant qu'au cas où, je vais peut-être vous enregistrer un troisième et une dernière vidéo, pour moi, pour ma part, ce sera la troisième et dernière vidéo de ma session, sachant que je dois filmer deux épisodes de Link the Awakening, derrière, parce que ça fait très longtemps, que ça me donne envie de jouer, sachant que ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de Luigi's Mansion, que j'ai envie de m'y remettre. Bref, j'ai pas mal de petits, encore, d'envie de jeu. La Nintendo Direct, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, on est le 27 janvier, alors que je vous parle, elle est toujours pas, elle est toujours pas passée. On sait pas qu'est-ce que c'est, donc, est-ce que quand cette vidéo passera, on aura une Nintendo Direct ? Je ne peux pas vous dire, parce que, du coup, je ne le serai pas, sachant que, s'il y a une Nintendo Direct, je vous la commenterai, comme d'habitude. La réaction, pas en live, parce qu'en live, j'aime pas trop, mais, une fois, je demanderai à mon frère de la télécharger, et, du coup, de la regarder le soir même, avec goût, sans me spoil, ni rien. Comme ça, moi, ça me garde le maximum de surprises, donc, je désactiverai, mais aussi, mon téléphone, je mettrai en mode avion, hein, quand la Direct sera diffusée. Pour pouvoir, du coup, être tranquille le soir, ça, on me spoil, parce que je reçois des notifications de, de mon, de, 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 de Nintendo, donc, c'est pour ça qu'il est important. Il se met à pleuvoir, alors qu'il fait, le jeu un petit peu bugué, je crois, mais, oui, donc, je lui disais, voilà, je, 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 je veux pas me spoil, donc, la Nintendo Direct, bien sûr, se passera, quand, enfin, je le filmerai dans des conditions bien réelles, de, 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 de personnes qui s'est jamais spoil, et, puis, puis, voilà. Bon, merci de m'avoir suivi, et s'il y a une Nintendo Direct, en espérant qu'elle aura été promettente, sinon, ben, c'est pas grave, on se retrouvera pour la, on attend la Nintendo Direct, ensemble, en tout cas, moi, je l'entends avec impatience, sachant qu'on en a, ça fait au moins, ça fait au moins, 4 mois qu'on en a pas eu, hein, octobre, novembre, décembre, 3 mois, déjà, janvier, 4 mois, et sachant que, ben, cette vidéo apparaîtra, peut-être, en février, je sais pas, mais, peut-être, apparaîtra en février, vu le nombre de choses à faire, début février, honnêtement, ça fait beaucoup, ça fait très bien. beaucoup, d'attendre, hein, ça fait 5 mois, sans Direct, euh, ça sera pas une première, parce que, la première, au cas où, je crois que ça a été 6 mois sans Nintendo Direct, de plus loin, 6 mois, et sachant que 6 mois, ça redonne à Mars, et à Mars, on aura, normalement, obligatoirement, des informations, sachant qu'ils en donnent très souvent en Mars, euh, mais, voilà, il faut des informations, j'espère qu'on attendra pas le 3 2020 pour avoir une Nintendo Direct de qualité, euh, j'espère en avoir une avant, quand même, pour savoir, euh, quel jeu je pourrais me mettre dans les, sous les dents, euh, dans les différents, mois qui passe, et, et puis, et puis, voilà, moi, en tout cas, je m'arrête ici, et en espérant que la Direct vous aura plu, également, vous m'aura peut-être plus, peut-être, euh, la vidéo, la réaction sera déjà tournée, alors, je vous parle, sera même déjà upload, euh, sur la chaîne, donc, euh, vous verrez, hein, vous, vous verrez, et si c'est pas le cas, ben, on attend, on croise les doigts, on croise les pieds, et on serre les fesses, comme on dit, euh, et pour espérer, euh, de bonnes choses, pour notre Nintendo Switch, et rapide, surtout une bonne chance, parce que j'ai vraiment besoin d'une idée de Direct, à toute urgence, euh, 5 mois, ça commence à faire un peu trop, je trouve, d'attendre, 5 mois, ça fait vraiment un peu trop, mais, euh, mais bon, on verra, on verra, j'espère ne pas attendre un mois de plus, sachant que, euh, je peux pas attendre un mois de plus, c'est vital, hein, je vous le dis, et du coup, et du coup, je vous le dis, à la prochaine, pour la suite de notre aventure, sur The Legend of Zelda, Breath of the Wild, d'ici là, ben, portez-vous bien, ciao tout le monde, et peace ! Sous-titrage ST' 501